Initié par le conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, la formation tenue les 7 et 8 décembre à Brazzaville a permis aux responsables des organisations de la société civile d'être instruits aux questions de leadership et à la problématique de financement de leur organisation. Si vous êtes à 300, 400 adhérents, les personnes vont travailler au quotidien. Non, mais il y a toujours une équipe qui doit travailler au quotidien, qui doit réfléchir. Tu vois, nous on a 2022 là, qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir les finances ? Quels sont les projets qu'on peut présenter ? Quand ces gens là sont stricts, quand on va dire qu'on construit 20 ponts, et 20 puits c'est 20 puits, et c'est bien fait. Donc il y a des pays où on a donné de l'argent pour 20 puits, on a construit 2, et mal fait, c'est fini, on met le coin. C'est comme ça qu'on perd ces financements. Il faut être sérieux, il faut être couvreux envers soi-même. Avant le début de la formation, les participants ont été enthousiastes de découvrir les nouvelles connaissances. Si vous ne respectez pas les exigences, vraiment c'est très difficile de pouvoir arracher des financements. Donc c'est très important aujourd'hui de pouvoir former les leaders de la société civile, des ONG, de pouvoir regarder comment est-ce qu'ils peuvent aller dans la recherche des financements. C'est très important pour nous, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres qui ne savent pas qu'il y a des portes au niveau des partenaires, qui n'ont même pas une idée sur ces partenaires-là. Alors qu'après cette formation, on pourrait peut-être même être en contact avec certains partenaires pour essayer de regarder comment est-ce qu'on peut faire pour la recherche des financements. A la fin de la formation, les participants se sont dit satisfaits d'avoir renforcé leurs capacités pour être en mesure de savoir manager leurs organisations respectives. Monsieur le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, dans le but de renforcer nos connaissances sur le leadership et la recherche des financements, vous avez consenti à organiser ces deux jours de formation afin de nous permettre d'accueillir suffisamment d'outils pour mieux participer à l'effort de développement de la cité. Après ces deux jours passés dans ce lieu d'échange et de partage, nous répartons dans nos structures associatives respectives armées des rudiments nécessaires qui constituent une plus-value dans l'exécution de nos objectifs. Ces acteurs de la société civile n'ont pas manqué de prendre l'engagement de faire bon usage des enseignements qu'ils viennent de recevoir. Monsieur le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, soyez rassurés que la confiance que vous avez placée instinctivement et nous ne sera pas trahie et que nous ferons bon usage des différents enseignements à travers, entre autres, la restitution de cette session de formation au sein de nos associations. Pour le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, le défi de son institution est d'apporter sa contribution aux organisations de la société civile pour qu'elles soient capables de contribuer au développement de la nation. Le défi pour le Conseil est de tout mettre en œuvre en vue d'obtenir une amélioration très significative des capacités techniques et managériales des différentes organisations de la société civile, en vue, comme sous d'autres cieux, permettent à cette composante sociale d'apporter auprès des pouvoirs publics une contribution significative dans l'œuvre délicate et exactante du développement de notre pays. Une société civile mieux structurée, dotée de bonnes capacités managériales, elle est celle qui sera capable de jouer des rôles stratégiques dans cette dynamique. Et nous croyons que cela est à notre portée, moyennant simplement plus d'engagement accouplé avec compétences, professionnalisme, assiduité dans le travail. Le Conseil ne ménagera aucun effort pour travailler dans cette direction. Le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales a indiqué que cette session de formation se poursuivra dans d'autres localités du Congo. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –